La vallée de Courtineau est défigurée par le viaduc de l'A10 qui doit bientôt passer à 2 x 3 voies. A la pollution sonore vient s'ajouter la pollution visuelle dans cette petite vallée où Jeanne d'Arc s'arrêta ici en 1429 dans la chapelle de Notre-Dame-de-Lorette. Les pollutions de toutes sortes font fuir les autochtones de ces lieux chargés d'histoire qui finissent par mourir. Notre patrimoine rural est en danger. Comme ici au lieu dit sauvage sur la commune de Puccigny où nous rencontrons monsieur et madame Sureau. C'est une maison familiale, évidemment j'y tiens parce qu'elle fait partie de notre patrimoine et que j'y suis attachée. Tout simplement et que ça devient insupportable de vivre avec ce bruit permanent. La mise en service de l'autoroute s'est faite à peu près en 1976 et à cette époque-ci c'était tout à fait supportable parce que le flux des voitures était bien moins important qu'aujourd'hui. Et au fur et à mesure des années ça s'est développé jusqu'à devenir insupportable surtout avec le passage des camions. Alors pour la SGV c'est tout récent puisque la mise en place s'est faite en juillet de cette année, fin 2017. Dès le matin nous sommes réveillés par et le bruit du TGV et l'autoroute qui est elle avec un flux incessant. Donc forcément nous n'avons pas un moment de tranquillité dans la journée où nous pouvons nous poser à l'extérieur l'été. Et même à l'intérieur ça devient compliqué puisque l'entend le passage des TGV et même parfois la nuit les camions qui klaxonnent et qui nous empêchent de dormir. ... Moi en ce qui me concerne ça me provoque même des palpitations. Et on ressent tout de suite un état anxieux. Là ça devenu vraiment très compliqué pour nous de vivre ici. Et je me pose plein de questions sur la suite et sur la vente de cette maison. On sait qu'on a certainement perdu entre 30 et 50 % du prix de l'immobilier. Donc on s'inquiète beaucoup. Ici à Vélech c'est Madame Pinault qui vit un enfer depuis des décennies. L'autoroute pourtant est située à 350 mètres de sa demeure qui date du 14e siècle. Et malgré tout on a l'impression qu'elle passe sur sa terrasse. Ma maison c'est une maison de famille que nous avons héritée. Donc elle a été achetée par mon arrière grand-mère il y a 100 ans cette année. C'est un patrimoine qui remonte au 14e siècle. Qui est une ferme dépendant du seigneur de Marmande à côté. Et donc vous avez une autre ferme là-bas qui servait d'approvisionnement pour le fermage. Nous avions avec plaisir avec mon terre, je me souviens, on allait dans la courance en bas. On avait élevé des écrevisses d'eau douce et du crescent qui montrent la pureté de l'eau. Et puis on entendait le bruit des activités agricoles. Un tracteur au loin, une moissonneuse plus près. Voilà, c'était des sons qui battaient le rythme des saisons en fonction des bruits de moteur. mais qui battaient le rythme des saisons. Ce n'était pas continuel comme aujourd'hui. Et jour et nuit, l'autoroute. Les nuisances, la principale c'est le bruit. Le passage des camions, des véhicules. Et quand c'est les 24 heures du mois pour les motos, c'est un week-end horrible. Les nuisances auditives, ça c'est mesurable. Mais ce qui est moins mesurable, c'est les nuisances, le stress engendré par les sifflements. Enfin tout au moins pour moi, ça me bloque un peu. Et voilà, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas aussi bien que s'il n'y avait pas ces sons stridents par moment et qui nous surprennent à tout instant. Il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est la dévalorisation de notre patrimoine foncier. Les maisons ne valent plus la valeur qu'elles avaient. On a beau les entretenir, elles sont jolies pour certaines. La proximité de l'autoroute ne les rend pas vendables ni attractives. Donc après moi, je ne sais pas ce que va devenir ma maison. Notre patrimoine rural est multiple. C'est une croix à un carrefour, un moulin très ancien, une fontaine au bord d'une route, le clocher d'une église, un château au détour d'une petite route, ou bien encore un autre en ruines. Ce patrimoine en danger est la mémoire de nos aïeux et également un attrait touristique important pour la vie dans nos campagnes.